Musique Les garages sont des lieux qui peuvent être à l'origine d'accidents. L'entassement d'objets, le stockage de produits parfois dangereux, la présence de véhicules à moteur et de matériel électrique sont autant de causes qui peuvent conduire à l'éclosion d'un sinistre ou source d'un accident corporel. En premier lieu, un garage bien rangé limitera la survenue d'un accident. Veillez à bien ranger les produits ménagers et autres solvants, peintures et produits divers. Attention, certains produits sont incompatibles entre eux. Lisez attentivement les consignes de stockage, rendez-les inaccessibles aux enfants. Concernant les appareils électriques, lisez attentivement la notice et rangez-les après utilisation. Limitez les stockages à proximité des appareils électroménagers. Ne surchargez pas les prises en accumulant les branchements d'appareils électriques. Beaucoup de départs de feu sont provoqués par ce type d'installation et accentués par la présence d'objets combustibles, tels que du mobilier ou des cartons. Si vous devez procéder à la recharge de la batterie de votre véhicule, nous vous conseillons de déposer cette batterie et de la charger dans un endroit dégagé et éloigné de toute matière combustible. La chaleur et les éventuels courts-circuits provoqués par ces appareils sont également à l'origine de nombreux sinistres. Faites attention que la voie soit bien dégagée lorsque vous sortez votre véhicule en marche arrière. De même, ne laissez pas le moteur de votre véhicule en marche à l'intérieur de votre garage. Enfin, concernant les rayonnages, dans la mesure du possible, il est recommandé de solidariser vos étagères à un élément de maçonnerie, ce qui évitera la chute d'objets et les risques de blessures qui en découlent. Les étagères peuvent supporter des charges définies, lisez attentivement les consignes du fabricant et respectez ses limites. Vous avez maintenant à l'esprit quelques gestes et conseils qui doivent devenir pour vous des réflexes. 1812, des numéros d'urgence à réserver aux appels d'urgence.